Elle a recommencé à aller à l'église, elle a recommencé à prier, elle est revenue à son Dieu. Souvent, certaines personnes, quand elles sont en plein péché, elles ne veulent même plus entendre parler de Dieu parce qu'elles se sentent sales. Satan met la culpabilité dans ton cœur. Il ne veut pas que tu te rapproches du Seigneur. Il te dit, la manière dont tu es, est-ce que Dieu encore va te prendre? Donc, tu n'as même pas envie de prier, tu ne veux même pas qu'on te parle de Dieu, tu ne veux même pas aller à l'église, tu ne veux pas t'approcher. Il veut te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit le crime que tu as commis, quel que soit le péché dans lequel tu as plongé, quel que soit les actes ignobles que tu as commis, que toi-même tu n'es pas fier de cela, je te dis maintenant, Dieu est un Dieu de compassion. Sa main sera toujours tendue vers toi, reviens à lui. Souvent, on s'est dit, je vais prendre le temps d'abord de mettre de l'ordre avant de venir. Tu ne pourras pas mettre de l'ordre de toi-même, retourne vers ton Dieu, retrouve ta vie de prière, prie. Si tu veux même pleurer, dis au Seigneur, je veux la force, donne-moi ta force. C'est ensemble avec Dieu que tu vas retrouver ta vie. C'est ensemble avec Dieu que tu vas remonter, tu vas revenir à la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est de là que découle la vie physique. Quand un enfant est sale, qu'il le lave, ce sont ses parents. Tu ne peux pas te laver seul sans que Dieu ne t'aide. Revenez au Seigneur, quel que soit les âmes que vous êtes en train de commettre, que vous avez commis, desquels vous n'êtes pas fiers. Revenez. Donc c'est une bonne attitude que cette soeur a eue de retourner à Dieu dans la prière, de retourner à l'église pour chercher la face du Seigneur. Une autre leçon qu'on peut tirer, c'est qu'elle a accepté de laisser tomber tout. Elle a accepté de laisser tomber tout. Souvent, certaines personnes, quand on leur dit, laisse la vie de péché, elles se disent, il faut que Dieu me bénisse d'abord pour que je laisse la vie de péché. C'est-à-dire, elle, elle était entretenue par quelqu'un, par un homme marié. Dieu lui a dit, arrête ça, je vais m'occuper de toi. Elle aurait pu dire, Seigneur, donne-moi d'abord le travail avant que je le laisse. Et plusieurs personnes agissent comme ça. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Il dit, si tu crois, alors tu verras. Mais nous, on dit, on veut voir avant de croire. Donc tu es là. Dieu, c'est lui qui est le chef. C'est ce qu'il dit que toi, tu dois faire. Parce que c'est lui qui a créé les sujets et la terre. Et tout subsiste par sa parole. Donc c'est à toi de t'appliquer sur ce que lui dit. Ce n'est pas à lui de changer les décisions pour venir dans toi, ta logique. Donc Dieu lui a dit, laisse tomber tout. Elle a accepté, elle a laissé tomber tout. Et Dieu l'a béni. Je vous raconte une anecdote. On dit, un homme, il était allé faire du ski quelque part. Il était sur la neige là. Et vous savez qu'il y a les montagnes et tout ça. Et il faisait nuit. Et il a dégringolé d'une montagne. Et depuis longtemps, ce monsieur, on lui parle de Dieu. Il ne croyait pas. Et pendant qu'il était en train de tomber, il faisait noir par Amba là-bas. Donc il ne voyait pas à quelle distance il se trouvait. Si c'est un trou, si c'est une profondeur qui peut le tuer, il ne sait pas. Mais il s'est accroché à une branche et il était là. Et il a commencé à crier. Dieu, il paraît que tu existes. Il paraît que tu existes. On m'a parlé de toi. Là, je suis accroché. Si vraiment tu existes, attrape-moi. Attrape-moi pour que je ne tombe pas. Et on dit, il y a une voix qui a crié comme ça dans le ciel. Tu veux que je t'attrape? Il dit oui. La voix dit, laisse la branche et je t'attrape. Il dit non, attrape-moi et je laisse la branche. La voix dit, je suis Dieu. Laisse la branche et je t'attrape. Il dit non, 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 attrape-moi et je laisserai la branche. Il y a des gens comme ça. Dieu dit, laisse le péché là, je vais te bénir. Il dit non, non, bénis-moi d'abord, je vais laisser le péché là. C'est Dieu qui est fort. Toi, tu vas rester là. Et donc le monsieur est resté accroché là. Dieu dit, laisse la branche, je vais t'attraper. Il dit non, attrape-moi, je vais laisser la branche. Et il est mort, gelé là, jusqu'au matin. Ils l'ont trouvé mort accroché à la branche parce qu'il faisait froid. Et vous savez quoi? Il était à un mètre du sol. Comme il faisait noir, il ne savait pas à quelle distance il s'est trouvé. Ça veut dire que s'il avait laissé la branche nette, il tombait par terre. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es même pas loin de ta bénédiction. Peut-être que tu n'es même pas loin de ta bénédiction. Laisse cette branche à laquelle tu es attachée. Laisse cette branche à laquelle tu es accrochée. Laisse le péché. Si elle n'avait pas accepté là, les mieux hommes l'allaient la tuer. Elle n'avait jamais rencontré cet homme qui était un ami d'enfance et qui lui attendait que Dieu lui envoie l'homme de sa vie. Et Dieu te dit, Dieu lui envoie la femme de sa vie. Et Dieu te dit, laisse, parce qu'il veut te préparer pour quelque chose. Non, 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 toi tu ne veux pas. Ma chérie, mon frère, tu vas perdre tes vraies grâces. Tu n'es pas prêt à laisser le péché pour attendre le temps de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, si vous aussi vous voulez que votre témoignage puisse édifier certaines personnes, vous pouvez nous les envoyer. Vous pouvez les écrire sur WhatsApp à ce numéro ou alors m'appeler et raconter le témoignage. On pourra l'insérer dans un message pour pouvoir édifier les autres. Mon rôle, c'est de vous envoyer les messages comme ça pour que vous puissiez chaque jour grandir dans la foi. Et on est très contents parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Les vues, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Gloire à Jésus parce qu'on veut impacter plusieurs personnes, que la vie des gens puisse changer. Et 2019, on veut faire mieux. On veut bien arranger notre studio. On veut prendre des matériels, le matériel beaucoup plus sophistiqué, pour des belles images et tout ça. Et nous lançons l'appel. Nous lançons l'appel. Il y a plusieurs milliers de vues, mais ceux qui réagissent, ils ne sont pas nombreux. Et vous m'appelez, c'est bon de Dieu, tu m'édifies, tu m'édifies. Mais il faut qu'on édifie aussi d'autres personnes. Et nous, on vous tend la main. Mais qui tend la main? C'est Jésus-Christ qui tend la main à travers nous. Parce que ce que je viens de dire, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Je ne fais pas la vidéo pour raconter ma vie. Je fais la vidéo pour vous édifier, pour vous rapprocher de Dieu. Donc, moi, je prêche, mais toi, tu fais quoi? Il faut donner l'offrande pour qu'on puisse acheter le matériel. Ou alors, si tu veux expédier un matériel, tu nous dis, tu vas acheter, tu vas faire venir, on va utiliser. Maintenant, nous faisons des prospectus. On partage, on va dans les hôpitaux, on reçoit les gens, on va à domicile, on partage sur les routes et tout. On a besoin de faire les tirages à l'imprimerie. On a besoin de vos offrandes. Appelez-nous à ce numéro. Vous allez participer à l'œuvre de Dieu. Et Jomba quittait la terre. Mais qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Voici ce que j'ai fait pour toi. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Moi, je prêche, mais toi, tu peux soutenir. Donc, appelle-nous et apporte ton offrande. Et surtout, quand on est en fin d'année et en début d'année, il y a des offrandes qu'on doit faire spécialement où on dit action de grâce ou alors offrandes pour bénir l'année. Il y a tout ça pour dire, Seigneur, je ne peux pas acheter le souffle. Tu m'as gardé l'année passée. Cette année-là, voici mon offrande. Bénis encore moi et ma famille et ma maison. C'est comme ça. Nous sommes l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tous coins tous les dimanches de 10h à 13h. L'adresse est 48 rue Saint-Thomas, 59200. Nous faisons des croisades de prière une fois par mois au niveau de Aubervilliers. On va reprendre dans le mois de janvier. La prochaine croisade, c'est le samedi 12 janvier. Je répète, samedi 12 janvier, tous à Aubervilliers pour la première croisade de l'année à partir des 14h30. L'adresse est 29 rue Saint-Dicarno, 93300. Tous à Aubervilliers. Ça sera puissant. Ça sera fort. Nous faisons aussi des retraites spirituelles à tout coin une fois par mois. Appelez-nous pour avoir les dates de retraite spirituelle afin que vous puissiez venir y participer. Il est important souvent de se mettre à part, de se retirer pour chercher la face du Seigneur. Sur YouTube, notre chaîne s'appelle La Moisson TV. Veuillez vous abonner en cliquant sur s'abonner. Vous aurez les notifications chaque fois qu'on va mettre les vidéos en ligne. Oui!